ZEP, zone d'expression populaire, encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chômières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance, on n'est pas là pour leur plaire, nique la France. L'ouvrage est écrit dans un contexte qui est bien particulier, puisque c'est un moment de l'histoire de la cité française dans lequel le gouvernement, par la bouche de Nicolas Sarkozy, met en place tout un débat sur l'identité nationale. Ce débat, il a des connotations racistes, puisque c'est un débat qui définit l'identité uniquement autour de la culture, et donc il y aurait des gens, les citoyens qui sont issus de l'immigration, donc les Noirs et les Arabes de France, qui sont nés français, qui ont grandi en France, qui sont pointés du doigt comme posant des problèmes à la cité française, comme posant des problèmes d'intégration, comme posant des problèmes sur la laïcité, sur les valeurs de la République. Bref, ce débat est une tentative de créer un ennemi de l'intérieur, de montrer du doigt une partie de la population française comme responsable de tous les problèmes de cette société. Le lancement de ce débat va provoquer une véritable hystérie. On va voir se multiplier les prises de parole, des prises de parole ouvertement racistes, disant qu'on ne peut pas être français et arabe, français et musulman, français et noir, et qu'il fallait choisir. Et donc, dans ce contexte-là, beaucoup de jeunes des quartiers populaires vont réagir. Alors, ils n'avaient pas forcément comme mode de réaction les modes de réaction politiques habituels, donc ils n'ont pas réagi en faisant des textes, en faisant des... Mais ils ont réagi en écrivant des chansons, ils ont réagi en faisant des slams, ils ont réagi en écrivant sur les murs des graphes, dans lesquels, pour répondre à cette conception raciste de la France, de Sarkozy, ils mettaient, nique la France. C'est dans ce contexte-là qu'un chanteur de rap et moi-même avons décidé de ne pas laisser ces jeunes tout seuls, puisque la répression s'annonçait envers eux, puisqu'on commençait à les présenter comme des sauvageons, on commençait à les présenter comme des gens dangereux. Et nous avons décidé donc d'écrire un livre qui explique pourquoi des jeunes en arrivent à dire nique la France et quelle France ils remettaient en cause au travers de cela. La France des dominants, la France des riches, la France raciste, c'est cette France-là qui était remise en cause et nous ne voulions pas les laisser tout seuls devant les attaques qui s'annonçaient. Et on a fait la même chose avec un CD. La zone d'expression populaire de Saïdou a donc fait un CD dans lequel il reprenait les contenus des textes pour les transformer en chansons. Dans tous les pays, il y a toujours eu un combat entre deux conceptions de la nation. Un combat entre ceux qui concevaient la France de manière colonialiste, de manière impérialiste, de manière raciste, etc. Et une autre France qui était celle des peuples, une France des luttes, une France qui a toujours tenté de se construire dans l'égalité. Et donc nous disions dans ce livre de manière très claire que nous avons choisi entre la France des Versaillais qui avait réprimé la commune de Paris et la France des communards qui avait tenté de mettre en place une société égalitaire. Que nous étions du côté de la France des résistants et contre la France des collabos. Et qu'il fallait donc toujours choisir entre deux Frances, la France réactionnaire et la France progressiste. Et en ce qui nous concernait, nous nous situons du côté de la France progressiste. Nous avons eu affaire à une des plus grandes instrumentalisations politiques de ces dernières décennies. Après que les attentats ont eu lieu, après que l'émotion massive se soit emparée de la cité française, tout le monde se disait mais qu'est-ce que révèlent ces attentats ? Voilà des attentats qui, des jeunes qui normalement devraient penser à leur avenir, devraient penser à construire leur vie, en arrivent à des comportements nihilistes et mettent des bombes. Toute la France était en émoi et on a eu du côté de la classe dominante et du côté de Hollande et de Valls, l'idée de manipuler, d'instrumentaliser cette émotion pour la récupérer dans le cadre de la mise en place de leur politique sécuritaire et ultra-libérale. Et très vite, au lieu d'avoir des manifestations contre les attentats, des manifestations de condamnation des attentats, cela s'est transformé en une manifestation « Je suis Charlie ». Or, plein de gens qui étaient contre les attentats ne pouvaient pas se reconnaître dans Charlie. Charlie Hebdo était un journal, et cela ne veut pas dire que les attentats étaient justifiés, mais Charlie Hebdo était un journal qui était à la fois islamophobe, beaucoup de ses unes et de ses caricatures sont des caricatures qui ont blessé toute une série d'habitants de ce pays musulman. Deuxièmement, c'était un journal sexiste. À l'intérieur du journal, on voit la manière dont les femmes sont représentées, et bien, est un scandale vis-à-vis de la question de l'égalité homme-femme. Et puis, troisièmement, c'était un journal qui méprisait la classe ouvrière. Le bof dans Charlie Hebdo, c'est quoi ? C'est un ouvrier. L'ouvrier est présenté comme alcoolique, comme idiot, comme uniquement en regardant sa télé. Et donc, en termes de classe, en termes d'oppression de race ou en termes d'oppression de sexe, ce journal était un journal réactionnaire. Ajoutons à cela qu'il a soutenu toutes les guerres, les guerres de l'OTAN, que ce soit dans les pays à l'est de l'Europe, que ce soit contre l'Irak, que ce soit contre l'Afghanistan. Charlie Hebdo s'est prononcé à chaque fois pour ces guerres. Bref, c'était un journal qui, avec l'humour, au travers de l'humour, mettait en avant le choc des civilisations que promeut les États-Unis d'Amérique, et qui présente les pays arabo-musulmans comme les dangers principaux. C'est pour cela que plein de gens ne pouvaient pas se reconnaître comme Charlie. Et en mettant, en capturant l'émotion pour la canaliser vers « Je suis Charlie », on essayait de construire une unité nationale autour des guerres impérioristes. Le soir ou à l'Assemblée nationale, par exemple. On a chanté de manière unanime la Marseillaise pour symboliser cette unité nationale. Quelques dizaines de minutes après, on votait la poursuite de la guerre en Irak. Ça, c'est bien la preuve qu'on a un gouvernement qui a canalisé une émotion, qui a instrumentalisé une émotion pour la mettre au service de son projet. Et son projet actuel, c'est la dérégulation complète de l'économie, dans l'ultralibéralisme, et d'un autre côté, les guerres pour le partage de la planète autour des ressources de matières premières et des ressources de pétrole. Voilà le contexte dans lequel s'est joué cette soi-disant unité nationale. Très vite, d'ailleurs, comme à l'époque du débat sur l'identité nationale, dont nous parlions tout à l'heure, très vite, cela va provoquer des réactions. Cela va ouvrir les vannes à quoi ? Les vannes au développement des actes islamophobes. On en a compté plus de 200 en l'espace de 15 jours, où on a vu se développer des attaques contre des mosquées, des grenades lancées dans les salles de prière, des femmes voilées à qui on a arraché le voile dans la rue. Bref, on a eu plus d'actes islamophobes en 15 jours que pendant toute une année au cours de l'année 2014. Et là, on voit bien qu'à chaque fois que la classe dominante tente d'instrumentaliser une situation, eh bien, ça autorise le racisme, ça ouvre les vannes à un certain nombre d'actes. Voilà le contexte de l'unité nationale. Cette unité ne peut être que réactionnaire, parce que c'est une unité qui n'est pas construite sur un projet politique progressiste, sur un projet politique dans lequel il y a eu des débats, etc. Comme en Amérique latine, on peut voir des unités nationales, mais qui sont le résultat de lutte. Et là, ce n'est pas cette unité nationale. Là, c'est une unité nationale où les dominants nous demandent d'oublier les divergences. C'est-à-dire d'oublier que les ouvriers, les travailleurs de ce pays ne peuvent pas être d'accord avec les mesures économiques qui sont prises. On nous demande d'oublier les divergences au niveau international. C'est-à-dire qu'on nous demande d'oublier que la France intervienne au Mali. On nous demande d'oublier que la France est intervenue en Centrafrique. On nous demande d'oublier que la France est encore en Irak. Bref, que la bourgeoisie tente de mettre derrière elle toutes les classes en mettant en avant un événement qu'on instrumentalise. C'est ce que Chomsky décrivait très bien en disant « Une des premières règles de la propagande, c'est d'inventer un problème pour proposer une solution. » Et là, on a inventé un problème qui serait le danger terroriste qui serait partout, etc., pour pouvoir l'instrumentaliser. Il y a effectivement, avec ce que fait la France dans le monde, il y a effectivement des dangers d'attentat. Mais de là à dire qu'il y a un danger terroriste hyper présent pour justifier la remise en cause des libertés démocratiques et le contrôle sur la société, c'est véritablement un scandale. D'abord, il y a des réactions dans le court terme. C'est de ne pas laisser passer les conséquences immédiates de cette situation. Les conséquences immédiates, ça a été d'imposer dans les écoles une minute de silence autour du slogan « Je suis Charlie ». Bien sûr, toute une série d'élèves, de très nombreux élèves, ne pouvaient pas dire « Je suis Charlie ». Et donc, ils ont exprimé leur opinion. On leur a dit « C'est un débat ». On leur a dit « Vous pouvez parler ». Ils ont exprimé leur opinion et on les a convoqués à la police. Certains sont dans des poursuites judiciaires. On a considéré que le fait de ne pas être Charlie, ça signifiait qu'on faisait l'apologie du terrorisme. Des enfants de 8 ans ont été convoqués dans des commissariats pour être auditionnés pour apologie du terrorisme. La première réaction, si on veut aller plus loin à l'avenir, c'est d'abord de ne pas laisser ses enfants tout seuls et d'organiser la solidarité pour que cesse ce délit à la liberté d'expression puisqu'on nous dit « C'est pour la liberté d'expression ». Ces élèves s'expriment et au lieu d'avoir une réponse pédagogique, au lieu d'avoir une réponse en termes de débat, on a une réponse en termes de répression. Ça, c'est vraiment la première réponse. Quand des êtres humains sont attaqués, il faut d'abord les défendre. À plus long terme, il faut, face à l'unité nationale, construire l'unité populaire. C'est-à-dire qu'il faut que, face à l'unité nationale, on puisse remettre en avant ceux qui ont les mêmes altérés ensemble. Et donc, il faut absolument combattre tout ce qui divise les milieux populaires. Ce qui divise les milieux populaires aujourd'hui, c'est l'islamophobie, qui est travaillée par en haut, qui est diffusée par en haut. Les déclarations d'un certain nombre de ministres, de journalistes, etc. ont encouragé l'islamophobie, donc il faut combattre cela. Et deuxièmement, il faut bien comprendre la stratégie de la classe dominante pour lui opposer une stratégie qui soit à la hauteur pour pouvoir la battre. La stratégie de la classe dominante, je la résume de la manière suivante. Unir ceux que leur intérêt devrait diviser, et diviser ceux que leur intérêt devrait unir. Unir ceux que leur intérêt devrait diviser, c'est unir l'ouvrier blanc à son patron, en disant, mais regardez, on a des dangers terroristes en face, on doit tous se serrer les coudes. Et diviser ceux qui devraient être unis, c'est diviser l'ouvrier blanc et l'ouvrier non blanc, alors qu'ils ont les mêmes intérêts. Et donc, de les diviser, alors qu'ils auraient intérêt à s'unir. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant dans les luttes futurs, combattre toutes les attaques aux droits des minorités, aux droits de toutes les personnes, et donc combattre l'islamophobie, et d'un autre côté, construire sur le long terme une unité populaire qui unit les travailleurs français, les travailleurs immigrés, et s'opposent aux classes dominantes, et d'ailleurs à leur laquer, puisqu'on a certains arabes et certains noirs, qui, bien entendu, sont du côté de la classe du monde. ... ... ... ... ... ... ...